Du vin nouveau, dans des autres neuves, Luc 5, 33-39. Ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Jésus leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans des autres vieilles. Autrement, le vin nouveau fait répandre les autres, il se répand et les autres sont perdus. Mais il faut mettre du vin nouveau dans des autres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau car il dit, le vieux est bon. Du vin nouveau dans des autres neuves. Anpil fois, lorsque Jésus baye yon parabole et nan kat minister li, le toujou baye eksplikasyon parabole. Et sinon, ne surest que avec disciples yon, en privé, lorsque le vwenn avec yon. Mais sepandant, pour parabole sa, ke nou jouenn nan Luc, et particulièrement le verset 36 à 37, Jésus baye eksplikasyon pou parabole sa. C'est comme si m'y a l'impression que, et bon Dieu invite nous à faire usage de l'esprit ke l'ba nou, pour nous même, pour nous être capable de déchiffrer ce sens. Lorsque, même, ne l'y a pas basé, de manière évidente. Parce que, bon Dieu vle que nous utilisé capacité ke l'ba nou. Bon Dieu vle que nous utilisé faculté ke l'ba nou. Kien pi l'monde qui pense que, lorsque yon vin kouè nan Jésus, ou suspandant faire usage de cerveau. Donc, kou n'y a la, ça qui est important, son question de coeur. Son question de sentiment, son question d'émotion. Émotion joué un rôle très important, nan religion, nan relation avec bon Dieu. Mais, toute bagaille n'est pas faite nécessairement par émotion. Parce que, la Bible explique nous, bon Dieu révélé tête-li. Et l'y révélé est de deux manières bien précises. Et l'y révélé est d'une manière générale, dans son rôle est dans la nature, et dans la conscience individuelle, et dans le sens que les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'oeuvre de Sème. Et lorsque, pour apprécier la création, et donc, à travers la création, on ne peut pas vouer d'empreindre Dieu, ou ne peut pas vouer d'empreindre bon Dieu. Mais l'appréciation, ça a que vous faites. Ce n'est pas mon appréciation émotionnelle, et son appréciation à partir de la raison. Donc, c'est à partir de raison que bon Dieu va où, il faut apprécier la révélation que bon Dieu va dans la nature. Maintenant, pour ce qu'il s'agit de la révélation que bon Dieu va dans la conscience individuelle, qui permet de nous être capables de discerner le bien et le mal, ça, il y a une connaissance intuitive de Dieu. Et peut-être que c'est là le sentiment intervenu, et c'est là l'émotion entrée, parce que bon Dieu va nous intuitivement connaître ça. Oui, nous gagnons la pensée de l'éternité en nous-mêmes. Et c'est ça que tout le monde aspire à l'immortalité, indépendamment de la civilisation que nous avons appartenu. Mais lorsqu'on rentre dans la deuxième catégorie révélation de bon Dieu, qui est la révélation spéciale de Dieu, et qui est une révélation faite en Jésus-Christ, et qui est la parole vivante, et dans les Écritures, et là, à travers les Écritures, nous gagnons une intervention encore de la raison, que nous utilisons la raison pour que nous sommes capables de comprendre certaines choses. Et donc, lorsque l'on m'a vu une chrétienne, il n'y a pas de suspendre l'utilisation de la raison. Au contraire, bon Dieu veut que nous connaître et la connaissance de Dieu apprécie par la raison. Et apprécie par les expériences personnelles, certes, mais apprécie tout par la raison. Mais il y a une technique simple que nous avons toujours eu, lorsque vous en fassiez un texte, et c'est que la compréhension du texte se trouve souvent dans son contexte. Et c'est ça que nous disons que tout texte, pris en dehors de son contexte, devient un prétexte. Donc, il faut toujours garder contexte là. Qui ça contexte là dit, lorsque vous voulez interpréter les Écritures, lorsque vous voulez connaître qui ça le dit. Maintenant, si nous tournons dans la parabole, puisque Jésus-Christ n'a pas fourni une explication pour la parabole, et donc, qui s'en capable de jouer dans le contexte pour expliquer ce texte ? Dans ce sens, nous voyons à partir du verset 33, que Jésus-Christ, il a questionné Jésus-Christ, il lui dit, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens jeunes, fréquemment font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il a questionné Jésus-Christ sur la validité des traditions, et particulièrement des traditions qui lient aux jeunes. Et donc, il y a questionné Jésus-Christ. Pour qui ça ? Parce que c'est des mondes qui, si vous voulez, sous l'égard de la question qui est formulée, ou à peu près que vous avez certaines préoccupations des Juifs pour le respect des traditions. Ou à peu près, vous êtes préoccupés par le métien, par le respect et le métien du status quo. Donc, il y a plus de monde qui remit tradition. Tradition bonne. Nous pouvons voir l'ouest ça. Ce sont des bons bagailles. Jusqu'à ce que la tradition a vintoune et on pire d'achopement et pour empêcher de comprendre mon Dieu. Et donc, les questions sont des questions qui révélaient une certaine préoccupation pour les traditions. Mais lorsque vous avez répondu à Jésus, il y a des questions qui sont formulées, maintenant Jésus peut répondre. Et ces questions ont été révélées en préoccupation des Juifs pour la tradition. Et la réponse Jésus a révélé l'obligation de se défaire des traditions. Oui, parce que Jésus, c'est qu'on s'allait toujours. Vous présentez Jésus comme un iconoclaste. C'est-à-dire que Jésus est un briseur d'images. Et donc, lorsque Jésus en fasse tradition, Jésus-Christ toujours a regardé est-ce que son tradition est capable d'honorer bon Dieu ou bien est-ce que son tradition n'est pas d'honorer bon Dieu. Et donc, l'évangile m'a dénon pour nous qu'on l'esprit critique. L'évangile m'a dénon pour nous qu'on l'esprit qu'on déna peut examiner toute chose. Et c'est ça, Paul a peut expliquer lorsque Paul dit que examinez toute chose et retenez ce qui est bon. Des fois, il est important dans la culture. Et vous avez, vous avez regardé pour être dans la culture qui est bon. Vous avez examiné, vous avez examiné de la culture. Et particulièrement, de sauré, la culture haïtienne. Donc, vous avez regardé pour que il est bon, vous avez examiné. Vous avez besoin de faire bon. Vous avez besoin de faire une promotion. Mais vous avez deux choses qui n'est pas bon. Vous avez besoin de rejeter. Et c'est ça que Jésus-Christ, il répond à ça. Donc, la réponse de Jésus-Christ, il révélait l'obligation de se défaire des traditions religieuses. Pourquoi? Pour recevoir une nouvelle vie. Pour recevoir un vin nouveau. Et donc, Parabole, ça a centré sur deux bagailles. Il est centré sur un vin nouveau et sur des autres vieilles. Dans notre texte, comment le concept ça a été capable de définir? Et c'est ça que nous allons étudier ensemble. Et dans la série ça, du vin nouveau et dans des autres neuves. Le vin nouveau, il symbolise une vie nouvelle. Il symbolise la vie de Jésus-Christ. une nouvelle vision des choses. Il symbolise un potentiel pour la transformation. Mais pour ce qu'il s'agit des autres vieilles, les autres vieilles, il y a même symbolise les traditions et il y a symbolise les mentalités qui besoin de changer, des comportements, l'ego, et dans ce sens ça. Donc, l'oske n'a pas parlé de tradition, on tradition son bagailles qui est capable neutre nan jan ou prenne. tradition, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, te tradition, et pour nous rejeter des éléments culturels, mais pour nous capable de regarder, est-ce que bagailles sa yo, yo, yo favorise un relation ensemble avec bon Dieu, ou bien est-ce que bagailles sa yo, yo contribue à éloigne ou loin de Dieu. et donc, dans ce sens ça, dans ce sens ça, et l'oske nou pra l'étudier du vin nouveau dans des autres neuves, donc nou pra l'ouè, qui tradition que nou besoin divorcé ensemble avec yo, en sorte que pour nou capable recevoir ce vin nouveau, cette nouvelle vie que bon Dieu vle baille, parce que bon Dieu, li vle baille yon nouvelle vie, li vle baille yon nouveau élan, li vle baille yon nouveau départ, li vle baille yon effusion de son Saint-Esprit, mais que de conditions le pape fèle, que de conditions que besoin réunis, que de tradition qui besoin suspendre, que de meuse qui besoin camper pour que nou capable recevoir cette nouvelle vie, pour que nou capable recevoir ce vin nouveau, et c'est ça que nou pra l'étudier dans ce rizat, du vin nouveau dans des autres neuves. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada